Alors il y a une statistique mathématique qui est un peu déprimante mais qui pourtant est la vérité. Je vous en ai parlé justement il y a quelques vidéos déjà. C'est qu'aujourd'hui, donc on est la deuxième semaine de janvier, il y a 25% des gens qui ont déjà abandonné leur bonne résolution de l'année. C'est-à-dire qu'il y a un quart des troupes déjà qui ont été décimées en 7 jours. Parce que la première semaine de janvier, c'est-à-dire qu'il y a 7 jours seulement qui sont passés. Et à la fin du mois de janvier, c'est-à-dire après 30 jours, je crois que c'est quelque chose comme 75% des troupes qui ont été décimées, c'est-à-dire trois quarts des gens qui auront abandonné, plus de trois quarts des gens qui auront abandonné leur bonne résolution. Et en fait, on a tous connu ça, ce fait de se dire ok, je vais me fixer des bonnes résolutions et quand on doit vraiment les matérialiser, quand on doit commencer à prendre action, on abandonne. Et ce qui se passe, c'est que, enfin en tout cas c'est ce que je crois, c'est qu'en général à la fin de l'année, on fait un certain bilan. Et souvent, on se dit j'aurais aimé faire les choses différemment, j'aimerais qu'il y ait du changement dans ma vie. Et ça nous fait nous sentir mal. Et par rapport à ça, on se dit qu'on aimerait, c'est une sorte de projection en fait, on aimerait que l'année d'après, quand on se retrouvera l'année d'après, un an plus tard, donc en l'occurrence fin 2017, au mois de décembre, vers mi-décembre, quand on commence à faire le bilan, qu'on aimerait que ce soit différent. Et pour que ce soit différent, il faut prendre de nouvelles actions et donc quelque part, c'est pour ça qu'on met en place des bonnes résolutions, qu'on met en place des nouveaux objectifs. Alors maintenant, si vous êtes dans ce cas, l'idée ça ne va pas être de se poser la question de pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi vous abandonnez, parce qu'on n'est plus dans le moment de faire des plans, de fixer des stratégies. Alors là, ce qui se passe, c'est que maintenant, on est un petit peu en mode survie, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le moment où on va commencer à se poser des questions, à se demander pourquoi, essayer de refaire des plans, à améliorer ce qu'on a déjà fait. Non, ça, c'était le temps pour le mois de décembre. Au mois de décembre, on a eu le temps justement de faire ça, de fixer les bons objectifs. Là, on ne va pas trop se poser de questions, on est en mode survie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauver, justement, on va essayer de sauver l'année 2017. La première chose à faire pour sauver cette année 2017, si vous ne tenez pas vos bonnes résolutions, si vous n'avez pas tenu vos bonnes résolutions, ou si vous vous dites « Ok, je n'ai pas commencé parce que… » Vous savez, il y a souvent cette « Ok, je n'ai pas encore commencé parce qu'il y a ça » ou « Parce qu'il y a ça » ou « Parce qu'il y a ça » ou « Parce qu'on va retrouver 250 raisons pourquoi on ne les a pas commencé. » Mais finalement, au fond de nous, on sait qu'on ne va peut-être jamais les commencer. Le premier point, c'est de l'admettre. Il faut absolument l'admettre. Dans n'importe quel échec, dans n'importe quelle chose qui ne fonctionne pas, la chose vitale, c'est de se dire « Ok, je fais le constat de mon échec, je l'admets. » Deuxième chose, ça va être justement de zapper le pourquoi. Commencez pas à vous demander pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux ? Parce que l'année, elle est encore là. Il y a encore le temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un échec où ça y est, c'est la fin de l'année. Non, là, on est dans un échec où « Ok, le plan initial que j'avais prévu ne fonctionne pas, donc on va faire autrement. » Et la troisième étape, et c'est ce qui va permettre justement de sauver l'année 2017, c'est d'appliquer le minimalisme à votre résolution, à vos résolutions ou à vos objectifs. Vous allez prendre toutes vos bonnes résolutions, les 1, 2, 3, 4, 5 bonnes résolutions ou objectifs que vous aviez, et vous allez garder seulement le ou la plus importante. Si vous vous étiez dit « Ok, je vais commencer à faire du sport, ok, je vais commencer à manger plus sainement, ok, je vais monter un business en ligne, ok, je vais commencer à faire des vidéos sur YouTube, ok, je vais commencer à rencontrer des gens, à sortir plus », vous allez garder le plus important. Donc, on va imaginer que c'est faire du sport. Et pour cet objectif le plus important, vous allez réduire au maximum la fréquence, et vous allez réduire au maximum la durée. C'est-à-dire que vous vous étiez peut-être dit « Je vais aller en salle de sport une heure, quatre fois par semaine. » Vous allez faire un minimalisme, vous allez faire une réduction, vous allez faire une simplification vraiment maximale, et vous allez vous dire « Ok, je vais faire du sport, trois fois par semaine, cinq minutes. » Et le plus important pour concrétiser cette nouvelle habitude, c'est que vous allez définir pour chaque fois que vous devez faire du sport, donc par exemple lundi, mercredi, vendredi, cinq minutes, vous allez définir à quel moment précisément dans la journée vous le faites, et ce que vous faites avant. Surtout ce que vous faites avant. Quelle est l'activité qui vient juste avant ces cinq minutes de sport ? Et donc tout le monde peut le faire. Tout le monde peut faire son objectif le plus important, deux ou trois fois cinq minutes par semaine. Il n'y a absolument aucune excuse. La seule chose qui puisse arriver, c'est qu'il y a une sorte de résistance qui vienne, et que vous vous posiez la question en vous disant « Ok, mais est-ce que ça va vraiment être utile de faire ça ? » Alors oui, ça va vraiment être utile, surtout parce qu'ensuite vous allez appliquer une sorte d'augmentation, une sorte de progressivité. Si je reprends l'idée en janvier de faire du sport trois fois par semaine pendant cinq minutes, une fois que vous aurez fait ça jusque fin janvier, vous allez doubler en février. Vous allez passer à trois fois par semaine dix minutes. Et en mars, vous allez passer à trois fois par semaine vingt minutes. Et en avril, vous allez passer à trois fois par semaine quarante minutes. À la fin du mois d'avril, vous aurez vraiment écrit dans le béton que vous faites du sport trois fois par semaine quarante minutes, ce qui est juste excellent et ce qui est largement suffisant pour se remettre en forme physiquement et pour atteindre des objectifs en termes d'esthétique au niveau du corps par exemple. Et en plus, ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir appliquer la même méthode pour le mois de mai, juin, juillet, août. Vous pourrez faire la même chose pour une deuxième résolution, un deuxième objectif. Et pour le mois de septembre, octobre, novembre, décembre. Ce qui fait qu'au lieu de juste abandonner et de ne rien faire cette année 2017, à la fin de l'année 2017, vous aurez accompli trois objectifs, trois résolutions majeures. Je vous conseille vraiment de faire ça. C'est vraiment une méthode qui fonctionne à condition que vous vous disiez « Ok, c'est bon, j'ai échoué, je pars sur autre chose, je suis assez ouvert pour essayer cette méthode. Et surtout, je n'ai pas d'a priori sur le fait de commencer petit. » Pour vous aider, je vous ai aussi préparé une fiche pratique. Alors, j'ai repris les règles essentielles des habitudes. Et surtout, je vous ai mis plusieurs habitudes que vous pouvez commencer, que vous pouvez mettre en place dans votre vie à partir de maintenant, qui vont faire une différence, que vous pouvez mettre en place progressivement. Et aussi, pour chaque habitude, je vous donne vraiment des astuces qui vont vous permettre de les faire beaucoup plus facilement. Vous pouvez télécharger cette fiche maintenant. Passez à l'action, n'abandonnez pas. Pour le moment, si vous avez des difficultés à faire vos bonnes résolutions, passez à cette méthode. Sauvez votre année 2017. Chaque jour compte.